Sous-titrage ST' 501 En reprise de l'audience, à présent, la parole va être donnée à la défense qui pourra interroger le témoin. En commençant par le maître Antagycé, qui est intenté faire des observations sur les documents qui seront utilisés demain lors de l'interrogatoire de l'expert que la Chambre entendra. Merci, M. le Président, de me donner la parole. Ce n'est pas exactement ça. Je voulais faire une intervention par rapport à des communications qui ont été annoncées par le co-procureur. C'est une requête F2 par 4, par 2, par 5, du 22 juillet dernier. Le co-procureur, en application de son obligation de communication, a indiqué qu'un certain nombre de documents venant d'autres instructions, 27 documents au total, pouvaient être communiqués aux équipes, enfin aux parties. Je crois comprendre que dans ce cadre-là, c'est à la Chambre de mettre ces documents à disposition des parties de l'Europe. Nous ne les avons pas à ce jour. C'est une communication qui est récente, mais dans la mesure où elle concerne la priorité. En tout cas, certains documents concernent un témoin qui va venir du coup plutôt prévu qu'on tenue des récentes annulations, à savoir le témoin 2TCW 976. Nous souhaitions attirer l'attention de la Chambre pour que nous puissions avoir accès rapidement à ces documents. S'il devait y avoir, et je pense qu'il y aura des demandes de 874, je ne sais pas si les co-procureurs vont l'intention de le faire. Mais dans la mesure où il y aura une déclaration antérieure de 2TCW 976, la chose devient urgente. Donc je tenais à attirer l'attention de la Chambre sur ce point-là. De la même façon, j'en profite, il y a aussi une autre demande de communication de la part des co-procureurs. C'est le document E319, bar 50, en date du 1 juillet. Là, également, nous avons 14 documents à priori qui sont concernés, indiquant qu'ils seraient potentiellement à décharge sur ce segment d'échange. Il faudrait aussi pouvoir avoir accès à ces documents à priori, de toute façon, si il y a des demandes de 874, dans les millions d'échangeurs. Nous pouvons pouvoir faire ces documents à la meilleure manière possible. L'accusation, cette demande, en communication, a été adressée à la Chambre Suprême a été adressée à la Chambre de la Cour suprême, laquelle a autorisé cette communication, mais les documents ne sont pas encore disponibles. Pendant la pause déjeuner, on pourra peut-être faire en sorte que ces documents soient communiqués. et c'est parce que la Chambre de la Cour suprême a d'abord répondu à notre requête. C'est pour cela que l'accès n'a pas encore été autorisé. Il faudra peut-être voir avec le juriste. Pour ce qui est de E3 1950, demande de communication que nous avons déposée, il y a deux documents portant sur le témoin évoqué par la défense. Nous prions la Chambre d'autoriser dès aujourd'hui la communication de ces documents. Nous pourrions prendre langue avec les juristes de la Chambre. Pour ce qui est de notre demande 87.4, je n'en suis pas certain, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que ces documents doivent être communiqués, car ils concernent le témoin en question, qui sera entendu après Lockhart. Merci. Merci. Et peut-être, à titre de précision sur la demande de communication F2-4-2-5, la Cour suprême a rendu accessible un document, c'est le numéro 17 de cette demande de communication. Je pense qu'elle a rendu accessible le document qui concernait la procédure, mais les co-procureurs ayant décidé de faire une requête conjointe devant la Cour suprême et devant la Chambre de première instance, je pense que l'europe des documents, de rendre une décision et de rendre les documents accessibles. Merci. Merci. Je comprends qu'il y a une demande qui a été intéressée à la Chambre de première instance, c'est la demain, F2-4-2-5, qui est relativement récent, de 22 juillet, et cette application a été aussi faite avec la Chambre de première instance ? Est-ce que la Chambre de première instance est saisie cette demain ? Je pense que l'accusation, on m'informe que ça a été déposé devant la Chambre de première instance et celle de la Cour suprême. Je pense que les deux ont été notifiés, c'est ce qu'on m'annonce. D'accord. Et dans les deux cas, à la fois la requête F2-4-2-5 et la requête 319-5, il y a eu une autorisation qui a été accordée par les co-juges d'instruction pour la communication de ces pièces. C'est qu'en fait, la seule véritable instance qui a décidé de la communication, c'est que ce sont les co-juges d'instruction. L'accusation, je vais confirmer avec le juriste pendant la pause déjeuner, mais je pense que les deux ont déjà été autorisés. C'est donc maintenant à la Chambre de première instance et à la Chambre de la Cour suprême de trancher. Oui, effectivement. De toute façon, les procureurs ne peuvent faire de communication que lorsqu'il y a autorisation par les co-juges d'instruction. Le problème, c'est que lorsqu'ils font une requête, il n'y a qu'une annexe et les documents ne sont pas accessibles aux autres parties. Et ce que je comprends de la procédure, il faut que ce soit la Chambre qui rende les documents accessibles. Nous n'avons que l'annexe, et comme pour les documents que nous avons évoqués hier, si les documents ne sont pas accessibles, on ne peut pas en prendre connaissance. Mais c'est cette demande que nous formulons de façon urgente, compte tenu de la proximité du témoin. La Chambre est formellement avant une décision à la matière. Je pense que c'est plutôt une question de pratique qui permet d'accéder. Je pense que la décision à la discrétion est prise par les co-juges d'instruction. C'est-à-dire que c'est à la procédure de faire ce qui est nécessaire. Et puis à la Chambre, en pratique, pour faire ces documents accessible. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Le Président, la parole est à présent donnée à la défense de Nunchia, qui pourra interroger le témoin, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis l'avocat international de Nunchia et je vais vous poser des questions. Aujourd'hui, ce matin, et peut-être un petit nombre de questions cet après-midi. Tout d'abord, à la suite des questions posées par le co-procureur national concernant une éventuelle politique ayant trait au mariage sous le Kambucha démocratique. Ce matin, en répondant au co-procureur, vous avez confirmé être devenu officiellement membre du PCK début 1977. En tant que tel, et en tant que révolutionnaire, aviez-vous connaissance de ce qu'on appelait les 12 principes révolutionnaires ? Réponse. Les 12 principes sont bons par rapport aux membres du PCK. Par la suite, il y a eu des documents qui portaient sur les principes biotologiques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ramasser qu'un piment, même pour les cadres. ou d'autres. Donc, le contenu de ces principes et de ces documents étaient excellents. Toutefois, les dirigeants dépendaient du parti. Je le répète, les principes étaient excellents. En adhérant au parti, on prononçait une déclaration solennelle en disant qu'en cas de trahison du parti, nous étions prêts à nous soumettre à la volonté de ce dernier. Dans certains cas, on faisait un bon travail. Dans d'autres cas, non. Et dans ce cas-là, on cessait de se faire confiance les uns aux autres. Si l'on parle des statuts et de l'appartenance au parti, les principes étaient excellents. Mais, une fois qu'on était devenus membre du parti, on a eu peur. On a essayé de se faire confiance. On a fait peur les uns aux autres. Et ce, à cause des biographies. Parfois, une biographie indiquait que telle personne avait trahi. Ainsi, une personne du sud n'osait pas aller dans le nord. Et vice-versa. Nous avions donc peur les uns des autres. Je répète, quand on devenait membre du parti, on était informés de ces bons principes, afin de faire preuve de la comportement éthique. Et les gens ont été accusés d'avoir commis des fautes fin 78. Les uns avancés en territoire cambodgien. Les cadres, les divisions, les régiments et les cadres de niveau ne se faisaient pas confiance. Voilà ce que je peux expliquer. D'après vos souvenirs, l'un de ces 12 principes concernait-il la création d'une famille. Il y avait-il des principes, des règles s'appliquant au mariage ou à la création de famille ? Je ne peux qu'en rappeler certaines, mais pas toutes. Les principes étaient excellents, mais tout dépendait de l'intéressé. Je prends un exemple. L'organisation de sa propre vie, la question de la vertu des dirigeants. Si tous voulaient que le pays se développe et progresse. Et si un couple marié voulait éduquer un enfant pour en faire quelqu'un de bon. un bon développement, une bonne vie pour tout le monde. Et si les dirigeants voulaient la même chose. Et donc, si on prend les différentes zones, chaque zone avait son chef respectif qui voulait le progrès et le développement. Mais peut-être que je dépasse le cadre de votre question. En tout cas, c'est ainsi que je comprends les choses. J'ai travaillé dans l'Est. Je suis chargé de transporter du poisson séché. Je faisais aussi chargé de la logistique au service du Nord et du Nord-Ouest. Donc, les principes étaient appliqués différemment en fonction des endroits. Ceci ne cadrait pas avec les principes éthiques et les principes vertueux qu'il fallait respecter. Le terme de camarade était un terme qu'il fallait utiliser. C'était une bonne appellation que l'on utilisait entre nous. Et, comme je l'ai dit, en 1978, les UNES ont avancé sur notre territoire. Des fonctions étaient envoyées en forme pour pouvoir reposter et se défendre. Question. Vous rappelez-vous la teneur du sixième principe révolutionnaire, donnant instruction au cadre de ne rien faire qui puisse porter atteinte aux femmes ? Je ne me souviens pas de tous les principes. Je ne me souviens pas de tous les principes. Parmi ces douze, nous devions bien agir envers la population et notre unité. Je ne peux pas memoriser exactement chaque terme. Mais, en revanche, je me souviens qu'il fallait se respecter les uns et les autres. Je ne me souviens plus les termes exacts utilisés dans ces principes. Nous avions peur les uns des autres. En effet, quand quelqu'un détenait du pouvoir, ils nous ignoreaient. En effet, celui d'un chef de coopérative qui était promu au rang de chef de district ou de secteur, cela a eu des répercussions sur ses principes et sa déontologie. On nous a impliqué des principes à savoir se respecter les uns les autres. Mais quand quelqu'un était promu à un poste plus élevé, il se pouvait qu'il emploie des termes dégradants ou péjoratifs envers ses anciens collègues. Je comprends bien que cela remonte à longtemps. Il faisait difficile de vous souvenir des termes exacts employés dans ces principes. Je vais essayer de vous aider. Parmi ces principes, d'après vos souvenirs, y en avait-il deux portant sur la création d'une famille ? A savoir que tout d'abord, il fallait que les deux parties, l'homme et la femme, donnent leur consentement. Et le cas échéant, ensuite, c'était le collectif qui devait donner son feu vert. Et ensuite, le mariage pouvait se faire. Comme je l'ai déjà dit, effectivement, il y avait un document écrit comportant ces 12 principes. Je n'ai pas pu mémoriser chacun de ces principes correctement. Tout a été bouleversé après 1976. Peut-être qu'un document a existé avant que je ne devienne membre du parti. à savoir qu'une fois que quelqu'un a obtenu du pouvoir, son comportement a changé. En application des principes, chacun d'entre nous devait se comporter de façon morale. Le PCK voulait construire le pays dans le cadre du principe de l'indépendance souveraineté. Quand quelqu'un acquérait du pouvoir, il oubliait tout le reste. Avant la pause, j'ai évoqué des situations concrètes de l'époque. J'ai parlé de réunions au cours desquelles on recevait l'instruction de construire le pays. Mais je dis que dans la mise en œuvre pratique, dans le chef d'une personne donnée, cela ne correspondait pas complètement aux principes. Alors même que nous avions assisté aux mêmes cours de formation dans les mêmes écoles, peut-être que la mise en œuvre concrète variait d'une personne à l'autre. Les 12 principes étaient les mêmes, mais ils étaient appliqués différemment d'une personne à l'autre. Monsieur le témoin, je comprends très bien. Mais convenez-vous avec moi que l'un des deux principes ayant trait au mariage était que les deux parties, hommes et femmes, devaient consentir au mariage. Il n'y a pas de réponse à la question. Monsieur le témoin, vous en avez attendre. La parole est à l'accusation. L'accusation. Objection. Le témoin a dit qu'il ne connaissait pas des principes du mariage. Alors, s'il n'est pas au courant de ces principes, la question ne peut pas être posée. Peut-être on pourrait la formuler différemment. Et pourrait-on également avoir la référence de ce document qui répertorie les principes, la défense ? Je peux tout à fait vous donner lecture des principes que je fais référence E3, bar 765. La version EON00539994. C'est le document E3, bar 765. En ce qui concerne la question actuelle de fonder une famille, il n'y a pas d'obstacle. Cette question repose sur les deux principes du parti. Premier principe, les deux parties consentent. Deuxièmement, les collectifs sont d'accord. Et alors, c'est chose faite. Après avoir lu les principes selon lesquels il ne faut pas porter atteinte aux femmes, est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Ce que vous venez de dire est correct. Au sujet des six principes, à savoir ne pas se compartez d'une quelconque façon qui pourrait porter atteinte aux femmes. Ce que je peux dire, c'est que l'interprétation des principes dépendait de ce que chacun comprenait. Et même s'il était une union de participer aux mêmes réunions, réunions au cours des principes étaient énoncées. Chacun, au premier midi, à sa porte, on prenait ce qu'ils comprenaient. Et également, il faut dire que les gens ne se faisaient pas confiance les uns aux autres. À cette époque-là, les gens ne se faisaient pas confiance aux documents, puisque tout était collectif. Et il n'y avait rien de privé. Ce qui inclut le matériel et tout le reste. Donc, si tout le monde s'était comporté de la même façon, la situation aurait été idéale. Mais dans la pratique, les choses étaient bien différentes. Les principes existaient, certes, mais la mise en œuvre n'était pas toujours en cohérence avec les principes. M. le témoin, je passe à présent à un autre sujet. Je voudrais vous poser une question au sujet de l'époque où vous êtes allé à Crotty, début 1977. M. le témoin, lorsque vous êtes allé à Crotty, quelle était la situation par rapport au Vietnam ? Pour vous décrire cela à la Chambre, il y avait-il déjà des combats ? Il y avait-il un conflit armé ? Quelle était la situation lorsque vous êtes arrivés ? M. le témoin, lorsque je suis arrivé en 1977, l'armée des Younes attaquait. M. le témoin, dans un certain nombre de directions, et Snowol a été pris par l'armée des Younes. M. le témoin, dans la zone nord-est, il y avait la division 800 dans le Ratanakiri, la division 921 dans le Mandulkiri. M. le témoin, à Crotty, il y avait l'armée de la région 1707. Et des instructions de l'échelon supérieure ont fait qu'on a envoyé des renforts parce que l'armée des Younes a avancé dans les plantations des Younes. M. le témoin, à Crotty, il y a eu un certain nombre de pertes. M. le témoin, nous les avons pourchassés jusque dans leur territoire. M. le témoin, à la fin de 1978, ils nous ont à nouveau attaqué. M. le témoin, au moment où je suis arrivé à Crotty, les Younes avançaient de façon agressive. M. le témoin, au moment où tout cela a eu lieu, étiez-vous déjà à Crotty lorsque les forces armées vietnamiennes ont envahi ou ont attaqué ? M. le témoin, ou est-ce que c'était plus tard ? Vous vous souvenez-vous exactement du moment auquel c'était ? M. le témoin, ce que j'ai dit, répond le témoin, est la chose suivante. M. le témoin, lorsque je suis arrivé à la plantation des Younes à Snoul, elle avait déjà été capturée par l'armée vietnamienne. M. le témoin, alors nous avons contre-attaqué le long de la route nationale numéro 7. M. le témoin, en 1978, ils nous ont à nouveau attaqué. M. le témoin, les progrès ont ainsi avancé et reculé. M. le témoin, parfois, ils ont dû battre en retraite eux-mêmes. M. le témoin, je vous pose cette question, M. le témoin, parce que dans l'une de vos déclarations, vous parlez du moment où les forces armées vietnamiennes ont envahi. C'est le document E3-10622, question-réponse numéro 96. Vous dites que les Vietnamiens sont entrés pendant la période du Nouvel An Khmer 1977, c'est-à-dire mi-avril 1977. M. le témoin, je ne me souviens pas précisément si c'était en 1977, comme cela a été dit dans la fin. M. le témoin, c'est-à-dire mi-avril 1977, la plantation d'EVA de Snowlle a été capturée, ou a été prise par l'armée des Lyon. M. le témoin, alors, nous avons contre-attaqué, et il y a eu une sorte de danse avancée et revulée jusqu'à 1978, où là, ils ont vraiment réussi à percer. M. le témoin, c'est-à-dire la plantation d'EVA, qui occupe une zone relativement étendue à Snowlle. M. le témoin, je ne sais pas si j'ai donné des détails dans ma déclaration précédente. En général, nous occupions la zone pendant deux ou trois mois, ensuite il fallait battre en retraite, alors nous contre-attaquions, et c'était à leur tour de battre en retraite. M. le témoin, et pendant la période du Nouvel An, c'était nous qui avons battu en retraite, puis nous avons contre-attaqué l'armée des Lyon, mais moi, je n'ai pas vraiment beaucoup participé sur le champ, sur la ligne de front, parce que j'ai voulu transporter les soldats blessés. M. le témoin, je ne pense pas que de cette époque, il demeure des télégrammes ou des messages, puisque tout a été brûlé. M. le témoin, je voudrais être certain de bien vous comprendre, M. le témoin. M. le témoin, il me semble que vous avez dit un petit peu plus tôt que vous êtes arrivés à Cratchy aux alentours de mars 1977, et lorsque vous êtes arrivés, les Vietnamiens occupaient déjà la plantation des VEA à Snowlle. Est-ce que j'ai bien compris ? M. le témoin, oui, je viens de nous mentionner, parce qu'à ce moment-là, les Lyon occupaient déjà la plantation des VEA, mais comme je le dis, l'occupation de la plantation des VEA, M. le témoin se faisait un tour de rôle. Parfois, c'était nous qui l'occupions pendant 15 jours ou un mois. Ensuite, nous devions battre en retraite, nous contre-attaquions et nous saisissions à nouveau la plantation des VEA. Avez-vous entendu ma question, M. le témoin ? M. le témoin, savez-vous pourquoi ? M. le témoin ou comment il se fait que les forces vietnamiennes avaient envahi le territoire du Kampuchea démocratique et occupaient la plantation de Snowlle ? M. le témoin, connaissez-vous la raison ? M. le témoin, connaissez-vous la motivation ? M. le témoin, connaissez-vous la месте ? M. le témoin, connaissez-vous la motivation ? M. le témoin qu'il se fait pour s'acheter à chaqueтесьre et chez vous ? Dans le Ratanaki et autres, je... Moi, j'étais dans la province de Trottier, c'est pourquoi j'étais au courant réfugié de la plantation d'Avion 2577. Ils ont également attaqué dans différentes directions, y compris aux enroits que j'ai mentionné un peu plus tôt, et notamment dans d'autres territoires dans la province de Taquio. Ils ont également attaqué à Encore Boreille, et dans la province de Campo en 1977. Et de ce que j'ai entendu, ils sont presque arrivés au courant la tête, où habitaient ma mère. Donc, il n'y a pas que la plantation d'Avion a été attaqué par les forces d'Avion. Il y a également un certain nombre d'autres endroits qui ont eux aussi été attaqué par les forces armées d'Avion. Au long de la frontière. Et c'est ce que je peux vous dire au sujet de l'attaque. Dans votre entretien avec le CD-CAM, le document E3 par 96547, 0-1-2-1-2-2-8-3, Kuma, 0-0-9-7-7-7-2-3, Français, 0-0-9-9-9-6-5-6-4. Vous dites que les Yunes ont fait une frappe très forte en 1977. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Lorsque vous dites qu'il y a eu une frappe majeure. Je crois que vous êtes en train de me demander de répéter ma déclaration précédente. Les Yunes ont été envoyés pour protéger la région frontalière en un certain nombre de points, dans la zone est et dans d'autres zones. 703 de Krati a été envoyés à la zone frontalière pour contrer les attaques de l'armée Yon. Lorsque je parle de frappe, eh bien je parle des attaques permettant la progression de l'armée vietnamienne. Et comme je l'ai dit, les Yunes ont attaqué dans un certain nombre de directions le long de la frontière. Dans la zone nord-est, il y avait que deux divisions militaires, la 801 et la 920. A Krati, il n'y avait pas d'armée de zone, il n'y avait que des soldats appartenant ou rattachés à la région, c'est-à-dire 707. Lorsque j'ai parlé au personnel du CEDECAM, nous étions assis autour de la table et je leur ai mentionné en passant ce qu'il s'était passé. Je ne savais pas qu'ils m'avaient enregistré avec le téléphone qu'ils avaient passé sur la table. Ils m'ont demandé si je connaissais Liam, et je leur ai répondu que oui, et je leur ai répondu qu'il avait été arrêté. Plus tard, quelqu'un m'a dit que votre voix avait été enregistrée. Je comprends à présent que vous n'étiez pas sur la ligne de front, monsieur le témoin, vous étiez plutôt posté à l'arrière. Êtes-vous en mesure de nous dire si ces attaques des forces vietnamiennes en mars, avril 1977 vous ont surpris ? Est-ce que c'était des attaques surprises ? Ou bien l'armée du Kampuchea démocratique s'y attendait-elle ? Permettez-moi de m'en répondre. Peut-être ma réponse sera telle. Le groupe, naturellement, les champs de plageurs étaient bien conscients de la situation militaire. Le télégramme qui nous a été envoyé disait que les champs de plageurs devaient nous préparer et qu'ils allaient préparer nos forces pour contre-attaquer la progression sur notre progression sur tous les champs de plageurs. Et ces instructions ont été envoyées par l'échelon supérieur. Le télégramme a été envoyé depuis le quartier d'état-major et a été envoyé à toutes les divisions passionnées de l'attaque frontière. Il nous fallait donc nous préparer pour pouvoir contrer l'attaque des Yon. Et le fait est qu'ils ne l'ont pas attaqué là où nous pensions qu'ils allaient nous attaquer. Ils nous ont attaqué par derrière, depuis un autre endroit. Certains des soldats ont fait collusion avec l'armée des Yon. C'est pourquoi nous avons été attaqués par derrière, à certains endroits. D'où notre défaite, à un certain nombre d'un endroit, parce que nous ne faisions pas confiance les uns aux autres. Maître Coppe, dans le document E3-9647, se terminant par 18 à l'E1 en anglais, en Khmer, se terminant par 46, et en français 00996586. Vous dites à deux reprises, nous n'attaquions pas les Yon. Les Yon avaient déjà envahi. Est-ce que cela veut dire que ce sont les troupes vietnamiennes qui ont lancé, qui ont donné le coup d'envoi de ces combats en avril 1977 ? Oui, cette déclaration est exacte. Il y a eu plusieurs heures, plusieurs combats, le long de la frontière à cette époque-là. Nous n'avions pas un grand nombre de soldats. Peut-être avions-nous moins de 100 000 soldats au total. Chaque division a reçu un télégramme qui nous permettait d'avoir une idée du nombre total de nos forces. Nous ne les avons pas envahis, c'est-à-dire nous n'avons pas traversé la frontière. Nous n'avons pas traversé sur leur territoire. Le conflit a toutefois commencé en 1976, quand j'étais dans Kirivang. Il s'est intensifié par la suite, plus tard. Le président, maître, je vais y attendre. Co-procureur international, vous avez la parole. Co-procureur, merci. Monsieur le Président, ce n'est pas une objection, mais au fin de la transcription, le passage qui a été présenté au témoin au sujet des mouvements des Vietnamiens fait référence à fin 1978. Ce que je dis, le témoin, porte sur la période de fin 1978 dans le procès normal. Cela fait référence à l'arrestation de ces grands dirigeants et cela porte également sur le moment où Mia Smut a parlé de l'avancée des Yuan, des Vietnamiens. Donc, pour que tout soit clair, cette réponse fait référence à la période de fin 1978 et non pas début 1977. Maître Co-procureur, permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de nous dire pour demander au témoin la chose suivante sans faire référence à sa déclaration précédente. Je ne suis pas certain que l'accusation ait raison, mais peu importe à ce stade. Monsieur le témoin, en mars-avril 1977, est-ce que ce sont les Vietnamiens qui ont commencé ces combats, qui ont donné le coup d'envoi des hostilités ? Est-ce que ce sont eux qui ont commencé ? L'accusation, le témoin a parlé de combats le long de la frontière avec le Vietnam. Pour que tout soit clair, il y a eu de nombreux combats ou de nombreux heurts. Il faudrait que ce soit plus clair. Est-ce que la défense pourrait faire en sorte que ce soit plus clair et qu'on sache de quels combats il est question ? Maître Co-procureur, le témoin en a mentionné un certain nombre d'incursions, pour donner un terme plus précis. Limitons donc la discussion à ceux dont il est au courant, c'est-à-dire l'invasion de Snowle et l'occupation de la plantation des VIA. Est-ce que c'était les troupes vietnamiennes, monsieur le témoin, qui ont commencé à ce moment-là ? Est-ce que ce sont les agresseurs qui sont venus occuper la plantation de Snowle ? La réponse comme je l'ai dit plus tôt, le moment où je suis arrivé, les VIA occupaient déjà la région. Et les combats avançaient et reculaient alternativement. Parfois, c'était nous qui progressions, et parfois, c'était nous qui battions en retraite. Nous n'étions pas en force supérieure pour les attaquer. Cependant, début 1978, nous les avons attaqué avec force et nous avons pu rentrer sur le territoire maintenant. Mais, un peu plus tard, ils ont contre-attaqué et nous avons dû battre en retraite. Ils ont repris la région, le contrôle de la région. Et comme je l'ai dit, ils ont lancé une offensive majeure, fin 1978. Ce n'est pas nous qui avons commencé le combat, c'est eux qui ont lancé les hostilités. Si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à poser des questions. Je constate qu'il est 11h30. Monsieur le Président, peut-être est-ce le moment d'observer la pause déjeuner ? Le Président, merci. Merci. Nous avons à présent venu d'observer la pause déjeuner. Nous allons suspendre l'attention, ce que nous reprendrons à 13h30. The Court officer, please assiste the witness at the Vetting Room, researches for witnesses during the break time, and invite him back into the courtroom at 1h30. Security personnel, you are starting to take Houston Paun to the Vetting Room downstairs, and have him return to attend the proceedings this afternoon, before 1h30. The Court stands in recess. Services au flags et aussitent l'attention de la prochaine judiciary, puis la Courteuse est en Pays en Pays-Bas. Merci.